Coucou tout le monde, ça me laisse RedFox. Voilà bon, j'aurais bien voulu avancer sur Golden Sun mais je bute un petit peu sur un des boss donc j'ai plutôt avancé sur Advance Wars. Donc la dernière fois j'ai fait une mission Yellow Comet. Là j'ai deux choix, ou largement ce Blue Moon ou largement ce Yellow Comet. Ici on a une mission à difficulté 4. On va faire celle à difficulté 3 sur Yellow Comet. Contre Sensei et Adair. Où est notre but en ce moment ? Rengouer vers l'usine en ce moment même chef. Déjà excellent. Hé hé, nos plans se déroule exactement comme prévu. Mais quelle belle mer que voici. La regardée ainsi me remplit la désir incroyable de l'avoir détruite. Nous sommes attaqués et essayez le Colette. Rêve de rêverie et douce pensée. Envoyez deux mondes d'Aurofort et préparez-vous au combat. C'est un terrain difficile, les voies d'accès sont étroites. Même si nous arriverons donc nous sommes sûrs d'être lourdement touchés. Je vais voir ce que je peux faire. Sensei. Reste en arrière et observe. Je vais utiliser mais une idée et rien. Même les vieux comme moi, ils viennent rendre les services de temps en temps. Sensei revient. Qu'avons-nous là ? Vous n'avez plus de lits dans les hôpitaux de Yellow Comet ? Alors c'est toi le cas de Black Hole. Qu'est-ce que tu viens de faire ici ? Je n'ai aucune raison de te le dire vieille homme. Mais tout le monde entier se postènera devant nous. Et ceux qui se posent à tout se retrouveront six pieds sous terre. Ça ne va pas être possible. Je n'aime pas la guerre. C'est fatigant. Mais quelqu'un doit t'arrêter. Laisse-moi te dire un secret. Savais-tu que quand tu regroupes deux unités blessés et que lors tout temps de PV dépasse 10, l'excédent est converti en faux ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu crois que cette technique minière peut influencer le cours de la bataille ? Ou bien est-ce que tu t'inquiètes pour ta retraite ? Si tu ne comprends pas ce que je te dis, mon garçon, tu n'as aucune chance de me vaincre. Rira bien qui rira le dernier. A bientôt. Tu fais un bel orateur mais tu n'es plus vraiment de la première jeunesse. Alors quand tu étais fatigué, je vais faire vite et terminer en dix jours. On va déjà voir comment est la map. Donc là, on a... De toute façon, pour le début, je n'ai pas beaucoup d'autres choix que de faire ça. Ça, à la partie gauche, il n'y a pas quelque chose d'interprète. Donc ouais je vais quand même présenter le général. Donc Sensei, le 100 parajoutiste, général de renonce en époque. Donc il aime bien la pluie, il n'aime pas le shopping. Ah il est puissant avec les inventeries, ça ne me rappelait pas de ça. Et les unités de transport, ouais. Son pouvoir est quand même génial. Donc il est meilleur avec les infanteries. Ses unités de déplacement vont un peu plus loin et ses hélicos sont bien plus puissants. On va faire une autre infanterie qui va être prise par l'hélicoptère de transport. Voilà. C'est parti ! Il n'y a pas de menace sur cette partie. J'ai l'impression qu'il n'a pas d'unité aérienne. Il n'y a pas d'aéroport. C'est un gros inconvénient pour lui. Il n'y a pas d'unité. 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 On va le laisser juste en observation. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Je vais quand même devoir faire des tanks. Pour attaquer les DCA adverses. On va rester comme ça. ... ... ... ... Ah oui merde ça contre attaque fort comme les bazookas C'est parti C'est parti Bon pour l'instant ça se passe pas trop mal On va tester le truc qui disait là 11 000 Ah ouais en effet ça donne un tout petit peu de fond Ah c'est son pouvoir Bon ça va ça a pas été trop menaçant On se tend le voir là un peu J'ai pas encore assez de villes alliées libres ça sera pas Pas super intéressant d'utiliser le pouvoir Je prends des risques par contre On va quand même faire un VTB pour le ravitailler mon On va faire un VTB pour le ravitailler mon On va faire un VTB pour le ravitailler mon Il va rester comme ça Aïe Il fallait bien qu'il en ait un quand même On va faire un VTB pour le ravitailler mon On va faire un VTB pour le ravitailler mon On va faire un VTB pour le ravitailler mon On va faire un VTB pour le ravitailler mon Oh 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 Oui il arrive à le voir Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Il y a une petite propriété que j'ai oublié de capturer. C'est comme ça. C'est parti. Donc ça vient d'une de ces forêts ici. C'était là. C'est parti. 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 Le problème. C'est parti. 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 Tu recules. C'est parti. Oh. D'accord. Il est ici. Il y a quoi comporter déjà ? Pas comme ça. Là, normalement, mon hélico n'est pas endangé. Enfin, du moins pas endangé avec la R. C'est bizarre qu'il n'attaque pas. Peut-être que ça l'arrange, que ça reste bouché comme ça. Là, je trouve assez bizarre. C'est plutôt sûr que je dois avancer. C'est bon. 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 Je n'espère que ça suffit là. C'est bon. Bon je sais pas ce qu'il va faire là comme truc mais bon, vu que ses unités sont un petit peu bloquées, le pouvoir va pas l'aider tant que ça. Bon là il va pas tuer mon bazooka, ça c'est un peu chiant. Aïe, bon ouais. Sous-titrage ST' 501 Paras prêt à sauter. Hein Paras ? Je te raconte. Ah oui les Paras paras chute ouais. Du coup ça va générer plein d'infanteries. Hum. 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 ... Bon bah alors c'est bientôt la fin de la mission ... Toutes ces forces concentrées ... ... Ouais enfin là j'ai un peu peur de la contre-attaque ... 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 « Tu es trop vieux et pourtant tu m'as battu. » « Qui es-tu ? » « Sainte, tu as réussi. Tu es victorieux. » « Ah oui. Oh, c'est une bonne chose. » « Je m'en souviens maintenant. C'est dans les rapports. » « Ce pays se vendait jadis d'avoir un général réputé imbattable. » « Un homme craint de tout, c'est impossible. Ça ne pourrait pas... » « Qui est moi ? » « J'ai été malchanceux. » « Bonjour. On se reverra... Euh... C'était pas terminé. » « Eh bien, je m'en sors en un seul morceau, on dirait. » « Sainte, tout va bien ? » « Sainte, tu es imbattable. Tout le monde te craignait. » « Qui point ? Oh, ça fait si longtemps que j'avais presque oublié. » « Il y a peut-être une rumeur de ce genre à un certain moment, mais... » « Pour l'instant, il y a d'autres combats à livrer. Allons-y. » « Oui, oui, chef. » « Mission complete. » « Ah, j'ai quand même un S. » « J'aurais pu gagner un peu sur la durée, quoi. » « Bon, voilà. Donc là, pour Yellow Comet, il nous reste 4, 5, 6 missions. » « Et sur Blue Moon, il ne reste plus que 2. » « On va voir ce qu'on avancera la prochaine fois. » « Mais bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. » « Et on continuera bien sûr ce jeu. » « J'espère qu'il vous plaît, en tout cas. » « Et on se dit à la prochaine. » « Allez, bye tout le monde. » « J'espère qu'il vous plaît. 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 »